dont La Fontaine, comme l'a dit Marc, se travaille sur les origines de l'islam depuis une dizaine d'années, notamment à partir des recherches du père Édouard-Marie Gallet, qui est avec nous en ce moment, et qui a, dans les années 2000, publié une thèse sur les origines de l'islam, qui explique comment l'islam est apparu, qu'est-ce que c'est que l'islam. Une thèse, à l'époque, assez révolutionnaire, et vous allez voir, je vais vous expliquer ça. La recherche progresse énormément depuis, et vient renforcer ces découvertes qui ont été faites à ce moment-là, au point qu'on, maintenant, je pense qu'on a percé ce qu'on pourrait appeler le mystère de l'islam, et qu'on sait comment c'est apparu. C'est intéressant, du point de vue historique, on est content de savoir, mais ça a surtout un apport fondamental, c'est que ça nous permet de comprendre ce que c'est que l'islam. C'est ça qui est peut-être le plus important, grâce à la recherche historique, c'est de comprendre la nature profonde de l'islam, quel est le phénomène spirituel qu'il y a derrière, et puis, intervenant ici au Forum Jésus-le-Messie, comment parler aux musulmans, en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, que nous offre, que nous permet la recherche historique, et puis la recherche sur l'islam lui-même. Alors, l'islam, en tant que tel, comme il se décrit lui-même, je pense qu'on le connaît à peu près tous, puisque c'est comme ça qu'en Occident, dans nos pays, on a appris à connaître l'islam, à partir de son propre récit. Un récit traditionnel qui a été composé, alors historiquement, c'est un peu délicat de le dater, mais au moins un siècle, voire plusieurs siècles après les événements qu'ils décrivent, et dans lequel on nous parle de l'apparition de l'islam comme venant d'un prophète, une personne, Muhammad, Mahomet en français, qui est présenté comme un prophète, qui révèle la parole de Dieu, des païens arabes ignorants complètement de Dieu, du Dieu unique, puisque païens. Cette parole de Dieu, c'est le Coran, le livre sacré des musulmans, et à partir de là, à partir du Coran, et puis de la vie de Mahomet, se développe donc, quasiment ex nihilo, une religion nouvelle, qui est l'islam. Alors évidemment, l'islam dit que non, ce n'est pas une religion nouvelle, elle existait depuis le commencement, mais de fait, elle est enseignée à des arabes païens ignorants qui ne la connaissent pas, qui en plus habitent dans un environnement désertique. Donc c'est vraiment un développement ex nihilo. Quand bien même, comme je le dis, il y aurait eu une forme, une tentative de Dieu de révéler cette religion auparavant, auprès des juifs, auprès des chrétiens, mais et les juifs et les chrétiens auraient dévoyé l'enseignement islamique, et auraient fait le judaïsme et le christianisme, et donc c'est pour ça qu'il y a un ultime prophète qui viendrait pour rétablir la vraie bonne religion. Et tout ça, ça ouvre la voie derrière au développement de l'islam, à la conquête arabe, et à la création de l'Empire califal. Ça, c'est la façon traditionnelle de connaître l'islam, et c'est comme ça que... Ça ira mieux comme ça ? Vous m'entendez mieux ? Bon. Vous avez entendu quand même avant ? Ok. Et donc, je vous le disais, c'est comme ça qu'on a appris à connaître l'islam, alors dans des versions un peu sécularisées, où on va dire qu'il n'y a pas eu d'ange Gabriel qui est apparu à Mahomet, que c'est son expérience spirituelle ou l'expérience spirituelle de ses compagnons, qui a donné lieu à l'islam. Et en soi, ce récit, il est très puissant, en fait, parce qu'il recèle un grand mystère. Comment est-ce que ce serait possible qu'un homme seul, Mahomet, qui plus est, il est dit être illettré par la tradition musulmane, comment est-ce qu'il aurait pu inventer tout ça ? Comment est-ce qu'il aurait pu inventer le Coran, et puis après tout ce qui vient après l'islam ? Comment est-ce que le grand empire musulman, la grande civilisation islamique, aurait pu naître comme ça, à partir de rien ? Et puis, quand on regarde justement les textes musulmans eux-mêmes, on a des dizaines de milliers d'ouvrages, de traditions, comme autant de preuves de la véracité de la chose. Et de fait, cet aspect très mystérieux a fait croire à certains, et de plus en plus maintenant, depuis le XXe siècle, qu'il y aurait quelque chose de divin dans l'islam. Il y aurait une intervention divine. Je vais vous citer Louis Massignon, qui est un islamologue français, qui a eu beaucoup d'influence, et qui en a toujours beaucoup, sur la façon dont les milieux chrétiens considèrent l'islam, qui disait dans son dernier livre, parole donnée, que l'islam constitue une réponse mystérieuse de la grâce à la prière d'Abraham pour Ismaël et les Arabes. Ismaël étant, selon la tradition musulmane, le patriarche des Arabes. Ismaël, fils d'Abraham, fils de sa servante. On voit là combien cette dimension de mystère, en fait, qui vient de la tradition musulmane, a pu... pu influencer les consciences au point de croire justement à ça, qu'il y a quelque chose de divin dans l'islam. Le livre en question, il est paru en 1962, donc juste après la mort de Louis Massignon. Alors même que déjà en 1962, on savait qu'il n'y avait pas vraiment de mystère dans l'islam. Alors la recherche, elle n'était pas aussi aboutie qu'aujourd'hui. Mais en 1910, il y avait déjà un autre prêtre belge, le père Henri Lamince, qui parlait de la tradition musulmane comme étant une énorme supercherie et qui avait... qui ne sortait pas ça de son chapeau. Ça venait de son étude des textes eux-mêmes. Et de fait, en étudiant les textes, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche, en fait. Il écrivait dans son article « Coran et tradition », donc publié en 1910, il y a plus d'un siècle, que quand la tradition islamique prétend se donner comme une source d'informations indépendantes, comme le résultat d'une vaste enquête organisée par les contemporains sur la vie du prophète arabe, nous pouvons la considérer comme une des plus grandes supercheries historiques dont les annales littéraires aient gardé le souvenir. C'est quand même assez fort comme phrase et comme jugement. Et ce n'est pas, comme je vous dis, un jugement motivé par une croyance a priori, mais par un travail de fond sur les textes musulmans eux-mêmes, par exemple sur la biographie traditionnelle de Mahomet, dont il a montré que c'est une biographie qui n'a pas été écrite pour porter une mémoire historique d'un personnage historique, mais qu'elle a été écrite pour donner un sens au texte coranique. On avait un Coran auquel il fallait donner un sens islamique et l'écriture de la biographie a servi d'exégèse au Coran. Et ça, il l'a montré encore dans d'autres articles. Et en fait, on se rend compte comme ça que déjà depuis un siècle, on savait que, en quelque sorte, dans l'islam, la tradition, le récit qui accompagne l'islam sur ses origines et donc d'une certaine façon sur ce qu'il est, est faux. Et je pense qu'il faut pouvoir le regarder en face et le dire. Le récit est faux, ce qui semble faire non pas la substance mais les apparences de l'islam sont fausses. Et ce n'est pas pour autant que le phénomène spirituel qui est à l'œuvre dans l'islam n'existe pas. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose dans le cœur des musulmans, dans les consciences des musulmans. Il y a des espérances qui sont bien réelles et dont on va voir ce qu'elles sont cachées derrière, en quelque sorte, cachées derrière tout ce texte, toute cette tradition musulmane sur l'histoire du prophète qui révèle le Coran et ainsi de suite. Alors déjà, en 1910, on pouvait écrire ça et plus encore maintenant. Il y a des chercheurs, je pense à Patricia Krohn par exemple, qui a montré également que la tradition musulmane n'avait pas une vocation historique mais une vocation exégétique et normative de créer de la loi en fait. Et plus globalement, ça fait, on va dire, à peu près 150 ans depuis le XIXe siècle qu'on met en cause ce récit traditionnel que la recherche académique, scientifique met en cause le récit traditionnel de l'islam qu'on applique en fait pour la première fois dans l'histoire les méthodes historico-critiques, celles qui découlent notamment de l'étude de la Bible par les juifs et les chrétiens et puis par tout le mouvement de contestation du christianisme à partir de la Renaissance. Et dans ce grand mouvement de recherche, on ne cesse de découvrir de nouvelles choses, on découvre, on redécouvre des nouvelles sources, c'est-à-dire qu'on arrive maintenant à faire l'histoire aussi à partir de sources non musulmanes qu'on a relues, redécouvertes et qui nous racontent le point de vue de tels chrétiens, de tels juifs au VIIe siècle qui a vu ce qui se passait et qui le raconte avec ses mots. On a étudié aussi le Coran, le texte sacré, on y a découvert des sous-bassements grammaticaux, lexicaux, araméens, on a découvert aussi, sans douter un peu, mais tout un sous-bassement aussi juif, de culture juive et chrétienne, ce qui nous montre bien que le Coran comme texte n'arrive pas à partir de nulle part, qui a un contexte. Et de fait, on redécouvre ce contexte à la fois religieux et politique, le contexte religieux du VIIe siècle qui est celui d'une attente de la venue du Messie parce que les gens, tous les gens, croyaient que l'apocalypse était en train de s'accomplir. On avait vraiment un contexte apocalyptique, des guerres atroces, une guerre entre le grand empire perse et le grand empire romain, enfin byzantin, avec des destructions, des famines, il y avait eu des épidémies de peste, il y avait des signes dans le ciel, il y avait eu des tremblements de terre. Et donc, pour mettre fin à toute cette misère, la population du Proche-Orient qui était à 90-95% chrétienne et puis 4-5%, 3% juive, n'attendait qu'une chose, c'est le retour du Messie. Tout le monde attendait le retour du Messie. Et vous noterez que ce contexte-là est complètement absent de la tradition musulmane. Dans la tradition musulmane, on ne parle pas des attentes apocalyptiques, mais on a quand même toute une tension dans la prédication de Mahomet vers l'annonce du jour du jugement. Le fait qu'il va y avoir bientôt le jour du jugement, ce jour du jugement n'est pas arrivé, mais c'est resté quand même très très fort dans l'islam. Et de fait, aujourd'hui, toujours maintenant, dans l'islam, il y a une tension, une attention très très forte portée vers la fin des temps et le retour du jugement. Alors, si je poursuis dans toutes les découvertes scientifiques, redécouvertes qui ont pu être faites, on a aussi trouvé en force de chercher de très nombreux vestiges leur archéologique, que ce soit des bâtiments, des inscriptions, anciennes, du 7e, du 8e siècle. On a trouvé, retrouvé et commencé de les analyser de façon systématique de nombreux fragments coraniques aussi, qui peuvent dater peut-être pour certains du 7e siècle ou un peu après, des textes très très anciens sur des parchemins. On n'a pas le Coran en entier avant le 9e siècle, mais on a quand même pas mal de choses et on peut voir d'une certaine façon comment le texte a été écrit, édité, on peut trouver des versions différentes, des ratures ou des réécritures ou des ajouts dedans. Et puis, il y a tout un volet d'études critiques sur le texte coranique où là, je pourrais souligner encore une fois l'apport fondamental du père Édouard-Marie Gallet là-dedans. Et puis, depuis les années 2000, depuis Internet en particulier, il y a une accélération du phénomène et quand on s'y intéresse comme moi, comme vous maintenant, c'est vraiment très très étonnant ce qui est en train de se passer. Ça va de plus en plus vite, les chercheurs se parlent, on sort de la logique de silos ou des hyper spécialistes cherchent dans leur coin sur un sujet hyper pointu du type la grammaire coranique dans les manuscrits de l'an 850. Et les chercheurs se parlent, comparent leurs recherches les unes aux autres et de plus en plus commence d'émerger une forme de synthèse. C'est un peu dans le sens de ce qu'avait déjà fait le père Gallet dans les années 2000. Mais vous avez par exemple un événement que je trouve assez significatif, c'est l'apparution du gros volume, du gros coffret du Coran des historiens en 2019 qui est déjà une tentative de synthèse sur toutes ces recherches nouvelles, sur le contexte, sur la façon dont le Coran a été fait. Et on arrive comme ça petit à petit à un scénario, un cadre qui explique l'apparition de la tradition musulmane et de l'islam. Alors si j'avais eu un écran, je vous aurais montré un truc assez amusant, ça, alors que vous voyez de loin, vous vous demandez bien ce que ça peut être. C'est une pièce de monnaie qu'on a retrouvée, c'est un exemple que je voulais vous donner de ces nouvelles recherches. C'est une pièce de monnaie qui date des années 680, une monnaie arabe frappée par un chef arabe d'une des tribus arabes. Ça, c'est un élément du contexte que je n'ai pas détaillé là, mais les arabes ne vivaient pas qu'en Arabie et en particulier entre la Mecque et Médine. il y avait des arabes en Syrie, il y avait des arabes dans tout le Levant, il y avait des arabes en Mésopotamie et traditionnellement, il y avait des tribus arabes alliées à l'Empire romain et des tribus arabes alliées à l'Empire perse et les empires se faisaient aussi la guerre par arabes interposés. Toutes choses qu'on ne trouve pas d'ailleurs dans la tradition musulmane, tout ce contexte-là qu'on ne trouve pas. Et cette fameuse pièce de monnaie que vous ne voyez plus maintenant, elle a été frappée par un chef arabe a priori d'une tribu alliée aux Romains, aux Byzantins. Elle reprend un modèle de pièce byzantine mais avec des inscriptions arabes et en particulier c'est une pièce chrétienne. Les Arabes, en ce temps-là, avaient été christianisés contrairement à ce que dit la légende musulmane. Quasiment tous les Arabes avaient été au contact de l'Évangile. Il y a eu des évêques arabes, des tribus entières qui avaient été christianisées et puis on a même le témoignage de ce qu'il y a eu une union de tous les Arabes, de toutes les tribus arabes à la fin du VIe siècle, dans les années 590, et que le chef arabe de cette union-là a été baptisé un peu à la manière de Clovis. Quand Clovis est baptisé, tous ses francs sont baptisés avec lui. Donc on peut penser vraiment que tous les Arabes de ce temps-là avaient été christianisés. Donc ce n'est pas étonnant de trouver une pièce arabe avec toute une symbolique chrétienne et des croix chrétiennes inscrites dessus. En revanche, ce qui est très étonnant sur cette pièce, et elle est vraiment considérée pour ça, c'est que c'est la première fois dans l'histoire qu'on y voit l'inscription « Muhammad » en arabe. Vous ne le verrez pas très bien. C'est là. C'est là. Et donc, cette pièce que je vous montre, c'est la première inscription qu'on connaisse dans l'histoire, dehors de sources qui nous parlent de Mahomet, mais on n'a pas les documents d'époque, ça, c'est la première inscription « Muhammad ». C'est censé être le nom du prophète de l'islam. Or, il cohabite ce nom avec des croix chrétiennes et des symboliques chrétiennes, ce qui est absolument impensable dans le cadre de la tradition musulmane. Ça ne peut pas exister, une pièce de monnaie comme ça. Pourtant, elle existe, on l'a retrouvée. et sa seule existence nous montre que le scénario musulman est faux et qu'il s'est passé autre chose et que les Arabes qui faisaient référence à Muhammad avaient un fond chrétien et donc que le Muhammad dont il est question, est-ce que c'est le prophète de l'islam ? Est-ce que ça désigne autre chose ? Muhammad, ce n'est pas un nom propre. Déjà, c'est un titre, celui qui est digne de louanges selon la tradition musulmane. Si on fait un peu de recherche linguistique, c'est autre chose, c'est celui qui doit être adoré, celui qui est attendu, celui qui est chéri. Ça pourrait être Jésus, et ça ressemble beaucoup d'ailleurs, on l'a dit tout à l'heure à la messe, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit celui que soit chéri, que soit adoré, celui qui vient au nom de Dieu. C'est ça que dit Muhammad Rasul-la, qui est le premier, enfin ce qui est devenu la première partie de la profession de foi musulmane, traduit comme Muhammad, Mahomet, Rasul-la et l'envoyé de Dieu. Quand on commence à fouiller, on trouve des choses comme celles-là qui sont complètement, qui nous montrent qu'il s'est passé autre chose. J'aurais voulu aussi vous montrer, là ce sera un peu plus difficile de le faire, un petit exemple de ce que les études sur le Coran et les études historico-critiques peuvent nous apporter aussi dans la connaissance de ce qui s'est vraiment passé au VIIe siècle. Il y a un verset intéressant dans le Coran, enfin il y en a beaucoup, c'est le verset 158 de la Sourate 2 qui parle, alors selon la tradition musulmane, du pèlerinage à la Mecque. Il nous dit ce verset « Safa et Marwa sont vraiment parmi les lieux sacrés de Dieu. Donc quiconque fait le pèlerinage à la maison, alors on a Kaba, le Kaba de la Mecque, ou fait l'Omra, l'Omra, le petit pèlerinage, ne commet pas de péché en marchant entre les deux. » Et sur la base de ce verset, on a un rite essentiel du pèlerinage musulman à la Mecque qui consiste à aller faire des va-et-vient, une circumambulation, entre deux collines, l'une qui s'appelle Safa, l'autre Marwa, enfin ce n'est pas vraiment des collines, c'est plutôt des petits montigules rocheux, juste à côté du sanctuaire musulman avec la Kaba, le fameux temple recouvert d'un drap noir. Et c'est devenu quelque chose de… Maintenant c'est intégré dans un complexe construit par les Saoudiens avec un toit au-dessus, enfin c'est un truc très important pour le pèlerinage. Mais si on regarde bien ce que dit le verset, c'est beaucoup plus problématique. Ce n'est pas exactement ce qu'en dit l'islam en fait. Vraiment, Safa et Marwa, alors qu'est-ce que c'est que Safa et Marwa, on va voir, sont parmi les lieux sacrés de Dieu. Donc quiconque fait le hajj, hajj c'est devenu le nom du pèlerinage de la maison, ou fait l'omrah, pas de péché sur lui s'il marche entre les deux. Le hajj, ce n'est pas un mot arabe en fait à la base. Et ça, c'est très étonnant. Alors évidemment, maintenant, ça désigne le grand pèlerinage à la Mecque. Mais si on regarde le mot en arabe, hajjim, jim, la racine, on voit qu'elle n'a pas de lien avec l'étymologie arabe classique qui normalement signifie affirmer, argumenter, disputer. Il n'y a pas de lien avec le fait de faire un pèlerinage. Mais en hébreu et en araméen, le mot hajj existe. Et il désigne la circomambulation comme modalité de pèlerinage au temple de Jérusalem. Rien à voir avec la Mecque. C'est devenu un mot quasiment qui signifie la fête, la festivité. On parle du hajj de Shavuot, par exemple, en fête juive, pendant laquelle on faisait le tour du temple de la Mecque. Du temple, pardon, de Jérusalem, excusez-moi. Et puis l'omra, si on regarde aussi, les linguistes se sont penchés là-dessus. Je pense à Robert Kerr, par exemple, ou un grand traducteur en français du Coran, Régis Blacher. L'omra, ce n'est pas le petit pèlerinage. Pareillement, il n'y a pas de lien entre le mot omra en arabe et son étymologie réelle en arabe, qui veut dire maintenir, construire, servir, fréquenter. Et on trouve une autre occurrence du mot dans le texte coranique qui parle du temple dans lequel on fait l'omra. Et la traduction qui en est donnée par le savant Blacher, c'est de dire que le temple est servi par des prêtres. Et donc, on comprend que l'omra dont il est question, ce n'est pas un pèlerinage, c'est une sorte de service religieux qui est fait au temple de Jérusalem. Là, on a deux choses dans ce verset qui sont quand même assez étonnantes. Il y a une autre qui nous interpelle, c'est que la maison dont il est question, quiconque fait le hajj de la maison, dont les musulmans disent que c'est la calabin, le mot qui est employé beit, la maison, on le retrouve d'ailleurs en hébreu, beit, en araméen, de la même façon, ça désigne aussi le temple, la maison de Dieu. Et dans le contexte religieux du Proche-Orient du VIIe siècle, si on dit beit, on pense tout de suite au temple de Jérusalem, au grand temple de Dieu. Si on poursuit encore dans l'étude, si on va encore plus loin, là j'avais une photo à vous montrer de Jérusalem, il se trouve qu'à Jérusalem, on trouve Marois et on trouve Safa. Il y a le mont Moria de Jérusalem qui est le mont sur lequel a été construit le temple de Jérusalem. Aujourd'hui, maintenant, il y a le Dôme du Rocher dessus, l'esplanade des mosquées. En arabe, c'est Marois, c'est le mont Marois. Et il y a à Jérusalem un mont Safa qui est pas très loin du mont Moria. Il faut traverser et remonter la vallée du Cédron, au-delà du mont des Oliviers, et on tombe sur le mont Safa, selon Flavius Joseph dans les Antiquités Juives. Safa en hébreu, Skopain en grec, Skopus en latin, le mont Skopus, c'est le mont à partir duquel on voit le mont du temple. Et donc, on comprend que ce verset 158 de la Sourate 2, que les musulmans interprètent comme étant quelque chose qui doit orienter un rite fondamental du pèlerinage aramec, ne parle pas du tout de ça. Il parle de l'idée qu'il faudrait aller à Jérusalem, faire le va-et-vient entre le mont Skopus et le mont Moria, et revenir au temple de Jérusalem pour y faire une forme de pèlerinage. Or, à l'époque, au VIIe siècle, Jérusalem était interdite aux Juifs. Les Juifs ne pouvaient pas y aller, ne pouvaient pas y faire le pèlerinage pour diverses raisons, et notamment dû à la guerre entre les Byzantins et les Romains. De toute façon, les Juifs avaient été chassés de Jérusalem depuis un grand moment, un bon moment. Donc, on voit derrière qu'il y a une toute autre histoire que celle de la tradition musulmane, rien qu'en étudiant ce verset. et vous en avez beaucoup d'autres qui vont dans ce sens-là. Et à partir de là, il faut que j'avance un petit peu, on peut reconstituer le cadre général de l'apparition de l'islam, en fait. À partir de ce contexte, à partir de ces études coraniques, à partir de la redécouverte de tous ces vestiges, par exemple, il faut partir donc de ce contexte apocalyptique dans lequel on pensait que le Messie allait revenir pour mettre fin à la misère, juger le monde, arrêter la guerre, châtier les méchants. Et dans ce contexte-là, on a la trace dans la tradition musulmane et dans des sources non musulmanes de l'apparition de mouvements de prophétisme arabe armé. Plusieurs mouvements, pas que le mouvement de Mahomet, il y en avait d'autres aussi, qui se sont plus ou moins unis, qui se faisaient aussi plus ou moins, comment dire, qui étaient plus ou moins rivalités. Et donc, il se développe sur un fond de croyances apocalyptiques, des croyances qui sont profondément ancrées dans un substrat biblique, judéo-chrétien, juif et chrétien. On a en plus dans le même temps la guerre entre les grands empires, entre 602 et 628, la guerre entre Byzance et la Perse. Et comme je vous l'ai dit, ils se font aussi la guerre par arabes interposés. Et les empires jouent sur ces mouvements de prophétisme armé pour déstabiliser l'autre. Dans ce cadre, on peut penser qu'il a existé au moins une personne surnommée Muhammad comme un des prédicateurs de ces mouvements de prophétisme armé. Et que sa prédication, pour une part, se retrouve plus ou moins dans le Coran. Et que, si on étudie ce Coran, on y voit quoi ? Un projet d'aller faire le hajj à Jérusalem, d'aller reprendre Jérusalem, d'y relever le Temple, et certainement donc dans le contexte apocalyptique de l'époque, pour y rétablir le culte, le vrai culte juif à Jérusalem et y faire redescendre le Messie, le Messie Jésus, déclencher l'Apocalypse en quelque sorte, pour que le Messie établisse le règne de Dieu, la justice de Dieu sur ce monde, mettre fin à toutes les misères, à toutes les guerres, à toutes les maladies, les horreurs, et que enfin, le règne de Dieu, politique, un règne politique, soit accompli sur Terre. Et, historiquement, on sait qu'il y a eu une tentative de relèvement du Temple à la fin des années 630, il y a une faction arabe, alors peut-être avec le Mahomet de l'histoire dedans, on ne sait pas. Selon la tradition musulmane, il est mort en 632, mais on a des sources qui nous disent qu'il était vivant après, ou du moins, qu'il y a une référence à lui, on parle des Arabes de Mahomet qui font la guerre en 634 en Palestine, bien loin de la Mecque, on n'est pas du tout dans le cadre de la tradition musulmane. quoi qu'il en soit, il y a une faction arabe dont des témoins d'époque nous disent qu'elle est guidée par des gens décrits comme des juifs, qui prend Jérusalem et qui s'y précipite une fois entrée pour reconstruire un édifice de prière sur le mont du Temple. On en a même une trace dans la tradition musulmane qui nous dit qu'il y a un juif converti à l'islam qui a fait construire une synagogue sur le mont du Temple, ce qui est absolument incohérent. Un juif ne construit pas sur le mont du Temple comme ça, à la légère, même une synagogue. C'est le lieu le plus sacré du judaïsme, c'est là où il y avait la présence de Dieu. Non, non, le Temple a été relevé. D'ailleurs, on a plusieurs témoignages indépendants les uns des autres qui nous en parlent et donc ça devait certainement être dans une perspective apocalyptique de faire advenir la fin des temps, de faire redescendre le Messie. Le Messie n'est pas redescendu et ce qui s'est passé, c'est que les différentes factions arabes se sont fait la guerre entre elles sur des motifs qui sont de prime abord un peu difficiles à imaginer. Dans la tradition musulmane, on appelle ça les fitna, les guerres fratricides et qui sont des guerres pour, grosso modo, prendre la tête de l'Empire à la succession de Mahomet. mais on a quelques témoignages d'époque qui nous parlent des affrontements entre factions arabes et il n'y est pas question de califes ou d'empires musulmans encore. On parle de rois arabes ou de chefs arabes qui se font plutôt des guerres opportunistes et il n'y a pas vraiment encore cette notion d'un empire musulman. Ce qu'on voit en revanche après la fin de la guerre entre Rome et Byzance, enfin entre Byzance et la Perse, à partir de 628, c'est un effondrement complet de l'Empire perse et un quasi-effondrement de l'Empire byzantin dans ses possessions du Levant, de l'Égypte, du nord de l'Arabie parce que, en fait, les deux empires se sont absolument épuisés l'un l'autre dans la guerre et qu'en plus la Perse a perdu et occupé, notamment avec des troupes arabes auxiliaires des Byzantins. Et donc, il y a une forme d'anarchie, c'est-à-dire au sens propre, le pouvoir impérial traditionnel s'est retiré ou s'est effondré. Et à la place, ce sont les troupes auxiliaires qui prennent le pouvoir. Vous avez des chefs arabes qui lancent des radiens, font des coups ou prennent le pouvoir, carrément, presque dans une forme de... On pourrait comparer ça à la décolonisation du XXe siècle. Vous avez les grands empires coloniaux qui se retirent et puis vous avez des chefs locaux qui se glissent dans les habits des anciens administrateurs, des anciens chefs locaux. Et ce qu'on voit, en fait, se faire au VIIe siècle, c'est une forme de transfert du pouvoir depuis les deux grands empires vers des chefs arabes. Derrière, on voit aussi ces chefs arabes se faire la guerre entre eux pour avoir de plus en plus de pouvoir. Et le motif de ces guerres, alors c'est une ambition, ça certainement, mais il y a toujours ce motif apocalyptique. Il y a toujours l'idée qu'on est dans la fin des temps, que peut-être que le Messie va revenir et qu'en attendant qu'il revienne, on va prendre le pouvoir en son nom, on va préparer sa venue, mais de manière politique. Et donc, en fait, on se rend compte que tous ces chefs arabes, les fameux chefs dont on nous dit qu'ils ont été des califes ou des anti-califes dans la tradition musulmane, se font la guerre sur des motifs de prétention à exercer le pouvoir au nom de Dieu. On le voit sur les pièces de monnaie, par exemple, que frappe ses souverains où il commence à marquer « au nom de Dieu » où ils se donnent à eux-mêmes des titres comme « serviteurs de Dieu, commandeurs des croyants », c'est-à-dire intermédiaires entre Dieu et les hommes. Et petit à petit, plus on progresse comme ça dans le VIIe siècle après les années 640, plus on voit des prétentions un peu exhortantes chez les chefs arabes à exercer le jugement de Dieu sur terre, quasiment, à établir le règne de Dieu sur terre, jusqu'à l'arrivée d'un personnage très important dans la construction de l'islam qui est le calife Abdelmalik. Il prend le pouvoir en 685 et lui, il est le premier dont on a la trace certaine qu'il a pris le pouvoir en tant que calife. Et calife, ce n'est pas un terme anodin, autant que lui, sur ses pièces de monnaie, on lit qu'il est calife de Dieu, Khalifat Allah, ça veut dire lieutenant de Dieu, lieutenant de Dieu sur terre, donc pas successeur de Mahomet, mais vicaire de Dieu sur terre avec une prétention très politique. Abdelmalik, il est celui qui constitue réellement l'Empire arabe, en fait, faisant la jonction entre l'Égypte, le Levant, le nord de la Mésopotamie et l'Arabie, à peu près. Et il constitue ça comme le califat. Donc, le califat, qu'est-ce que c'est ? C'est le vicariat de Dieu. C'est le règne de Dieu sur terre, en fait. Et donc, on voit qu'avec Abdelmalik, il y a une espèce de palier qui est franchi. On n'est plus en train d'attendre le retour d'un messie politique qui va venir établir le règne de Dieu sur terre. On a à la place un chef arabe qui a pris les choses en main et qui établit lui-même le règne de Dieu sur terre. C'est ça, le califat. Mais ce n'est pas encore l'islam. On n'a pas encore, avec Abdelmalik, 685 jusqu'au début des années 700, on n'a pas encore la trace du prophète Mahomet qui révèle le Coran comme parole de Dieu et qui répand l'islam. Ça, ça va arriver petit à petit après avec les successeurs d'Abdelmalik, en particulier les abbassides qui, parce que les guerres civiles, enfin, les guerres entre arabes n'ont pas fini, il y a un moment une... Oui, il y a... Ça marche ? Oui, c'est bon. Il y a un moment une coalition qui se fait contre les Omeyades qui sont les successeurs d'Abdelmalik et avec des Persans, des Arabes opposés aux Omeyades, enfin, différents clans issus de toutes ces différentes factions arabes qui se faisaient la guerre. Donc, c'est la coalition des abbassides qui vint militairement les Omeyades et qui établit un nouveau pouvoir en 750 et ce sont eux, les abbassides, qui vont établir la tradition musulmane. C'est sous leur règne que plusieurs biographies successives du prophète de l'islam vont être écrites et vont se remplacer l'une l'autre et ce qu'on comprend en fait, c'est que Abdelmalik qui, d'une certaine façon, disait lui « Je suis le plus fort, c'est moi qui ai établi le règne de Dieu sur terre, il n'y a plus besoin d'attendre la venue de Jésus. » Il s'était, d'une certaine façon, extrait des influences juives et chrétiennes. Avec lui, c'était fini, on arrêtait d'attendre le Messie, c'était lui. Et on était passé à quelque chose qui n'était plus vraiment chrétien ni vraiment juif. Mais ce n'était pas encore islamique. Avec les abbassides, on va avoir l'idée que c'est Dieu directement qui a donné le pouvoir par le biais d'une révélation au calife. C'est pour ça qu'il y a besoin d'un prophète qui dit la révélation, donc il y a besoin d'un support de révélation, le Coran, et qu'on va inventer la tradition musulmane et toute l'histoire qu'on a évoquée au tout début de cette petite présentation. Et donc on a comme ça une espèce de religion impériale qui se forme pour légitimer les prétentions, légitimer directement par une révélation divine les prétentions du pouvoir à régner au nom de Dieu, à exercer la justice de Dieu sur la terre. Donc vous voyez d'où ça vient. Ça vient vraiment de loin. Ça vient de ce contexte apocalyptique du 7e siècle. Ça vient de certaines espérances juives et chrétiennes sur l'apocalypse qui ont été dévoyées, remaniées, au fil des événements du 7e siècle et qui vont se retrouver dans ce qui va devenir l'islam avec les abbassides. Et là, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on comprend que le cœur de l'islam, ce n'est pas la révérence au prophète Mahomet ni même à la divinité du Coran. Ce sont ces espérances-là l'idée que on va pouvoir établir une sorte de règne divin sur terre. Les hommes vont pouvoir exercer le règne de Dieu sur terre et que grâce à ça, le mal en sera expulsé, que d'une certaine façon, l'apocalypse s'est déclenché. C'est toujours là maintenant dans l'islam et plus que jamais. C'est ça le fondement, on va dire l'épine dorsale, le nerf de l'islam. Cette tension, enfin cette prétention plutôt que les musulmans ont d'avoir été choisis par Dieu, élevés au-dessus des autres hommes pour appliquer sa justice ici-bas, en son nom, appliquer la charia. On trouve ça dans le Coran. Le Coran dit vous êtes la meilleure des communautés qu'on ait fait surgir parmi les hommes, vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable. Le Coran dit aussi qu'à ceux qui ont cru, aux croyants, Dieu donne le califat sur terre, la lieutenance sur terre. Et donc, d'une certaine façon, les musulmans sont les auxiliaires de Dieu pour appliquer sa justice ici-bas, sur terre. Et cette croyance-là, elle n'a pas été inventée par les islamistes, je ne sais pas, les frères musulmans à partir des années 20 ou les wahhabites à partir du 18e siècle. Elle est l'islam, en fait. Elle est dans l'islam depuis le début. Elle est ce autour de quoi l'islam s'est formé, ce autour de quoi on a inventé l'idée qu'il y avait un prophète qui avait révélé un Coran pour légitimer cette idée-là. Alors évidemment, dans l'islam, vous allez trouver beaucoup d'autres tendances. Vous allez trouver les musulmans qui développent un islam plus fraternel, très influencé par certaines valeurs occidentales qui existent tout à fait. Mais le fondement de l'islam au sens de l'histoire et même au sens de ce que c'est d'un point de vue de croyance, on vient de le dévoiler ici. C'est cette idée que les musulmans, d'une certaine façon, jugent le monde à la place de Dieu. En soi, c'est même une énorme contradiction. On peut anticiper sur ce qui va être dit cet après-midi sur le dialogue avec les musulmans. Comment est-ce qu'on peut à la fois être entièrement tendu vers l'attente du jour du jugement comme le sont encore les musulmans aujourd'hui, à l'image de ce qu'étaient les gens du 7e siècle qui attendaient l'apocalypse et le jour du jugement. et c'est toujours là dans l'islam, le jour où l'apocalypse musulmane va se déclencher, le Jésus musulman va redescendre sur terre et va juger l'humanité avec justice selon le hadith qu'on prête à Mahomet. Comment est-ce qu'on peut à la fois attendre ça de toutes ses forces et en même temps se prétendre soi-même juge des hommes au nom de Dieu ? Il y a une espèce de contradiction. Comment est-ce que le jugement peut à la fois être donné à des hommes et faire forcément des choses imparfaites ? Les musulmans le reconnaissent volontiers. Il y a beaucoup de mauvais musulmans qui appliquent très mal l'islam. Et comment est-ce qu'on peut en même temps croire à ça et croire que le vrai bon jugement ce sera le jugement de Dieu qui sera appliqué par son Messie à la fin des temps ? Vous voyez le hiatus qu'il y a dans la contradiction trouve là qu'il émerge notamment grâce à la recherche historique mais pas que et donc maintenant que faire ? Une fois qu'on a compris ça ce qui est très compliqué c'est que là en fait on vient de décrypter une forme on pourrait appeler idéologique une idéologie il y en a eu d'autres dans l'histoire il n'y a pas eu que l'islam il n'y a pas eu que l'islam à vouloir établir une espèce de monde parfait sur terre et à prétendre sauver le monde du mal il y a eu des espérances révolutionnaires des systèmes il y en a beaucoup actuellement et le problème c'est que quand on est pris dans ces espérances-là quand on se croit en particulier investi par Dieu du pouvoir de juger du bien et du mal et de sauver le monde ça travaille beaucoup dans la psychologie ça rend les gens un peu schizophrènes et ça les gens ça les rend ça peut les rendre complètement fanatiques mais ça les rend le plus souvent aussi hermétiques au réel c'est très difficile de discuter avec quelqu'un qui est convaincu qu'il est en train de sauver le monde que Dieu lui a donné cette mission parce qu'il va sauver le monde et donc il fait quelque chose réellement il est en train d'extirper le mal du monde nous chrétiens on sait que c'est pas comme ça que ça marche qu'il n'est pas possible d'extirper le mal du monde par des moyens humains et que ce faisant c'est la parabole du bon grain de livret on ne ferait qu'ajouter du mal au mal quoi qu'il en soit la difficulté est là mais avec certaines des contradictions par exemple celle que j'ai fait émerger l'histoire du jugement qui est à la fois le jugement de Dieu et le jugement des hommes et là il y a quelque chose qui ne va pas certaines de ces contradictions peuvent quand même toucher toucher les musulmans en tout cas il ne faudra pas compter sur on va dire le monde institutionnel musulman pour faire évoluer les choses parce que de fait dans tous les pays musulmans et dans tous les pays où il y a des musulmans les institutions musulmanes les autorités musulmanes sont otages des conservateurs des durs tous les pays musulmans quasiment peuvent être qualifiés de pays islamistes comme on a inventé ce terme ici en Occident donc de ce point de vue là tout est bloqué en revanche dans les sociétés civiles musulmanes actuellement il se passe quelque chose Marc Fromager l'a évoqué tout à l'heure avec le mouvement des conversions qui est la pointe avancée d'un grand mouvement de remise en cause de l'islam parce que les gens commencent à en avoir marre dans les pays musulmans de l'islam lui-même les conditions ont beaucoup changé dans l'application de l'islam à partir du 19ème 20ème et maintenant enfin 21ème siècle et donc il y a des des remises en cause de l'islam il y a des débats parfois assez nourris dont on n'a pas conscience ici en Occident qui pourraient exister dans les pays musulmans par exemple il y a un salon du livre au Maroc il y a quelques années 3 ou 4 ans enfin c'était avant le Covid qui a un peu brouillé tous les repères où un auteur a eu un succès faramineux avec un livre qui remettait en cause la datation et donc la canonisation d'une part très très importante de la tradition musulmane qui sont les hadiths de Bukhari c'est très étonnant que dans un salon du livre au Maroc on mette ça en avant un autre auteur d'origine marocaine devenu chrétien lui aussi dans ce même salon a un très gros succès en présentant un livre sur les manuscrits coraniques très anciens qui montre que le Coran n'est pas apparu tel quel au 7ème siècle mais qu'il y a eu une entreprise d'édition de correction d'écriture du Coran en fait qu'il n'y a pas eu une version unique depuis le début donc il y a des débats quand même ça bouge et donc derrière nous chrétiens il faut qu'on puisse porter une critique intelligente de l'islam dans un dialogue constructif avec les musulmans un dialogue qui porte sur la question du vrai salut qu'est-ce que ça veut dire de délivrer le monde du mal qu'est-ce que ça veut dire d'établir le règne de Dieu qu'est-ce que c'est que le jour du jugement la justice de Dieu est-ce que nous est-ce que nous les hommes on est en mesure d'établir ce règne par nous-mêmes même au moeil d'une loi que Dieu nous aurait donnée mais ça restera toujours nous les hommes qui le feront ce sera toujours imparfait quelle est notre espérance pour ce monde qu'est-ce qui va se passer en fait nous chrétiens nous croyons que le Seigneur va revenir dans la gloire et non pas physiquement et que l'empire du mal sur le monde sera levé à ce moment-là et que par exemple en particulier les partisans de l'antichrist seront défaits les musulmans croient à l'antichrist aussi donc là il y a des il y a des clés très intéressantes pour un dialogue de salut avec les musulmans et donc je conclurai là-dessus la recherche historique si elle peut nous aider c'est à comprendre cette nature profonde de l'islam comme celle d'un messianisme politique comme l'idée qu'on peut établir règne de Dieu sur terre à la place de Dieu donc la recherche nous montre que c'est vraiment l'épine dorsale de l'islam que c'est pas une invention et qu'il n'y a pas au fondement de l'islam autre chose que ça et donc elle nous donne des clés pour pouvoir parler en vérité aux musulmans et qui plus est leur parler de choses qui les intéressent beaucoup alors voilà je vais m'arrêter là il y a tout le temps qu'il faut pour toutes les questions si vous voulez s'il vous plaît j'ai des dédiens